50 tonnes de tabac partent en fumée sous le regard du fabricant local, l'ACITAB. A l'initiative de la destruction, la sous-direction de la répression des fraudes issues du ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Le préjudice causé selon les responsables de l'entreprise est de 3 milliards de pertes par an et 15 milliards de francs CFA de pertes par l'État de Côte d'Ivoire. Suite à des informations et un travail en collaboration avec plusieurs services, nous avons servi ces produits au niveau d'une doutrée, dans un entrepôt, on dirait aujourd'hui une unité de fabrication clandestine, parce que rien ne laissait présager que telle activité se menerait dans cette zone urbaine. Le sous-directeur de la répression des fraudes a appelé à la vigilance des populations avant de lancer un appel aux acteurs économiques pour qu'ils se mettent dans les normes de développement financier. Et conformément à la loi numéro 63-301 du 26, 6e mois 1963, relative à la répression des fraudes et à ses décrets subséquents, les commerçants ont l'obligation de respecter plusieurs règles pour prévenir et combattre la fraude commerciale.